salut c'est jérémy de la chaîne frugalisme j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te présente une interview longue longue interview avec julien julien c'est un investisseur dans les parkings garage julien c'est devenu un petit peu le monsieur garage en france depuis quelques années parce que il a créé une chaîne il a créé également un site internet pour essayer d'apprendre aux gens comment investir dans les parkings et les garages sans se planter en plus de ça julien c'est un ami parce que je le connais depuis des années on s'était déjà rencontré et puis j'ai voulu te faire partager son témoignage dans la vidéo d'aujourd'hui parce que julien c'est surtout un frugaliste c'est parti salut julien comment tu vas ça va très bien et toi ouais ça va impeccable merci de me retrouver merci d'avoir accepté l'invitation tu es la première personne que j'invite à discuter comme ça à partager un petit peu ton expérience ton témoignage sur je suis très content de te revoir aussi je me rappelle plus quand est-ce qu'on s'était vus à paris je pense c'était 2014 2015 on avait mangé on a un sang visiter ton lot de garage et ça me fait très plaisir de te revoir merci c'est cool alors julien et moi on se connaît finalement depuis pas mal d'années parce qu'il se trouve que il se trouve que julien julien je vais peut-être te laisser te présenter ce serait peut-être plus simple et puis après que j'explique un petit peu dans quel contexte on s'est connu voilà avec plaisir donc je m'appelle julien bédoué j'ai 35 ans je suis papa de deux jeunes enfants un et deux ans qui m'occupe beaucoup et en fait en 2012 j'ai acheté un premier lot de quatre garages à saint etienne que c'est l'endroit où je résidais à l'époque et puis bon en mal an j'en ai acheté un deuxième de 50 garages et puis 23 et puis 22 et puis 4 et puis j'ai trouvé un gros lot de garages où je me suis associé avec un de mes clients et aujourd'hui je suis propriétaire de 234 garages dans la partie à peu près dans l'ouest de la france ouais et de ma bonnes expérience je suis devenu un petit peu poussé par la communauté sur internet le représentant de la communauté des investisseurs de parking et garage et donc j'ai un petit site internet qui s'appelle parking garage.fr où je partage tout ce qui m'arrive lié au garage lié à l'immobilier en général j'interview des gens je pense que j'aurais le plaisir aussi d'interviewer jérémy sur son autre garage et donc tu peux retrouver tout ça sur internet et du coup je forme aussi des personnes pour qu'ils puissent ne pas planter leur investissement dans les parkings et les garages c'est ouais c'est exactement ça c'est parfaitement dit julien c'est un peu devenu le monsieur investissement dans les box quand en france quand on essaye de s'intéresser à ça et moi je t'ai connu en 2012 à l'époque je me souviens j'étais en train de découvrir un petit peu tes vidéos ce que tu faisais et je me souviens très bien avec ma voisine on avait vu tes vidéos et on s'était dit mais putain ce mec c'est un génie il a tout compris les box c'est le top c'est vraiment c'est vraiment le top et moi ça m'avait vraiment convaincu d'aller là dedans parce que je me suis rendu compte que l'investissement dans les box c'était quelque chose qui pourrait me permettre d'une part de commencer à rentrer dans le domaine de l'investissement parce que tu sais ça me faisait peur je me disais ouais c'est pas pour moi j'y arriverai jamais c'est un truc c'est un truc de riche où c'est un truc tu vois faire l'immobilier tu vois ça semble complètement inaccessible et puis en vérité avec les sous que j'avais un peu de côté on peut se rendre compte que ben non en fait c'est tout à fait possible et puis que ça présente quand même un certain nombre d'avantages quoi il faut dire les choses c'est quoi pour toi les avantages des box parking pourquoi tu as commencé à faire ça en fin de compte j'ai commencé pour les mêmes raisons que toi en fait c'est à dire que c'est un petit investissement de mon temps de départ et c'est que quand on n'a jamais touché à l'immobilier ce qui était mon cas moi j'ai des parents pareil qui sont pas investisseurs dans l'immobilier donc tu découvres ce monde là et puis quand tu visites des appartements tout de suite alors même si à Saint-Etienne c'est pas très cher c'est 1000 euros le mètre carré les apparts mais bon quand tu achètes 50 60 mètres carrés ou 80 ça fait tout de suite un billet quoi et quand tu es jeune alors en plus bon moi à l'époque où j'ai acheté j'étais au chômage donc tu vois j'avais un petit peu de sous de côté pour monter un projet de restaurant mais tu es frileux quoi enfin moi je suis quelqu'un de très frileux de nature et donc le box c'est ce qui m'a semblé le moindre risque parce que un petit montant d'investissement parce que pas très compliqué à analyser aussi même si bon moi je me suis aperçu que c'était plus compliqué que je pensais mais par rapport à un appartement ouais ça demande une expertise mais beaucoup moins qu'un appartement tu vois tu n'as pas la plomberie tu n'as pas qu'il faut vraiment faire attention sinon ça va être c'est compliqué on peut on peut vite acheter une mauvaise affaire mais voilà c'est pour commencer moi j'ai trouvé que c'était l'idéal voilà toi tu partages mon avis il ya plein de gens en fait qui commencent par le parking et bien après il ya certains qui se lassent et puis qui vont vers l'immobilier d'habitation il y en a certains qui eux deviennent mordus comme moi qui rachète des lots sur l'eau quoi bien sûr bien sûr c'est c'est à dire que quand tu vois que tu arrives à gagner de l'argent avec ça et que tu te rends compte que au quotidien c'est pas quelque chose qui est si compliqué ni prise de tête attaque une envie c'est de continuer et puis de refaire d'autres quoi c'est qu'est ce qui t'a motivé toi à essayer de créer des revenus alternatifs comme ça c'était quoi ton but j'avais une j'avais une équation en fait financière à résoudre qui était celle de je montais un restaurant d'accord où j'étais au chômage monte mon restaurant et je voyais qu'en fait au niveau des salaires ça n'allait pas du tout correspondre à ce que je gagnais avant chez laurent garlin et du coup je me suis dit bah tiens comment est ce que je peux compenser donc j'ai regardé la bourse mais bon j'avais planté déjà deux investissements là dedans j'étais pas trop j'ai commencé forcément j'ai pensé à l'immobilier donc j'ai visité 10 15 appart j'arrivais pas à me retrouver c'était flou mais je me suis dit que l'immobilier c'était quand même bien parce que tu mettais un peu de cash un peu de crédit et puis tu n'avais pas à bosser tous les jours pour toucher le loyer complètement et donc voilà l'idée c'était ça de faire un ou deux investissements histoire de ramener allez 3 400 euros tous les mois en plus pour pouvoir équilibrer un petit peu mon travail ça rejoint un petit peu le quand dire le raisonnement qui a été le mien dans une autre mesure c'est à dire que moi j'étais intermittent du spectacle alors tu imagines au niveau précarité on peut difficilement faire mieux et un jour je me suis réveillé un matin et j'ai eu le sentiment d'être au bord d'un précipice je me suis rendu compte que si je pouvais plus bosser si je pouvais plus travailler et puis c'était pas forcément toujours facile d'arriver à trouver du taf en plus mais j'étais foutu j'étais littéralement à poil parce que je serais uniquement dépendant des aides d'état qui me donnerait ou pas un tissu sucre pour que je puisse arriver à m'en sortir quoi et si tu veux moi cette perspective là ça m'a fait mais ultra ultra flipper il y en a qui disent tu sais leur motivation ça a été je n'en sais rien de avoir des gros bateaux des machins des trucs moi ma motivation ça a été la trouille ni plus ni moins c'était la peur de me dire de réaliser à quel point le salariat quelque part te rend fragile quoi cdi ou pas au final parce que je mens on sent on voit bien aujourd'hui en ce moment les gens se retrouvent dans une grande grande fragilité c'est alors c'est quoi vraiment pour toi il me semble que tu fais plus des box que des parkings c'est ça qu'est ce qui t'a amené à faire ce choix parce que les parkings c'est bien aussi puis c'est moins cher en plus alors oui c'est effectivement c'est moins cher environ 20 à 30% moins cher qu'un box au même emplacement mais du coup au niveau loyer on va retrouver aussi cette cette baisse donc bon c'est à peu près la même rentabilité après moi l'avantage que je vois dans le box c'est qu'il ya un double usage c'est à dire que ça fait parking mais ça fait aussi local de stockage éventuellement et au niveau du stockage je pense que si tu t'es baladé dans les grandes villes ou dans le métro à paris etc il ya des surfaces de stockage immenses qui se construisent et il ya une vraie demande en fait aujourd'hui on est heureusement malheureusement mais bon je sais que tu partages mon avis là dessus on est dans une société de consommation où on achète de plus en plus d'objets et puis bah ils deviennent obsolètes ils vieillissent ou voilà et où on a moins de place chez soi aussi parce que les villes sont de plus en plus concentrés le mètre carré vaut plus en plus cher et donc on une petite pièce en plus que bah voilà c'est toujours le bienvenu et c'est là qu'intervient on va dire les garages et les box donc moi je me suis sans le savoir en début parce que moi les premiers box il n'y avait que des bagnoles dedans puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'en achetais que j'avais plus en plus de demandes pour des gens qui voulaient mettre des babioles c'est surprenant oui mais et donc du coup au jour d'aujourd'hui tu dirais que tu as plus une majorité de bagnoles ou de gens qui mettent des affaires ou peut-être moi je sais que par exemple à un de mes endroits bah là où tu étais venu notamment à côté de paris j'ai beaucoup de mecs du bâtiment qui viennent mettre leurs affaires parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit lieu de stockage pour mettre des seaux des pelles du petit matos tu vois et puis bah s'ils devaient louer dans paris intra ben ça coûterait les yeux de la tête alors que s'ils vont un tout petit peu dehors en banlieue et bah du coup les prix descendent vachement et c'est vachement intéressant pour eux et de fait c'est vachement intéressant pour moi aussi c'est un c'est quoi un petit peu le genre de profil que tu pourrais avoir ça dépend des endroits peut-être ça se passe comme ça ça dépend essentiellement de l'emplacement en fait des garages il ya des lots où j'ai que de la bagnole parce que c'est juste impossible de se garer ah oui et c'est souvent ceux aussi où c'est le plus cher mais évidemment après oui dès que tu t'excentres des des centres villes où tu vas dans la pampa bah la proportion de voitures diminue et puis bah ça ça prend la place voilà le profil que tu dis soit les artisans ou alors après sinon ce sont des particuliers qui je sais pas partent vivre à l'autre bout du monde où il y a eu un héritage et puis bah fallu vider la maison de la maman ou de la grand-mère et puis bah on a pas envie de jeter des affaires parce que bah voilà c'est des affaires de famille donc en attendant qu'on se les partage bah ça reste dans un box c'est vrai les étudiants qui partent faire les études et puis bon bah il laisse les affaires dans un garage ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est ça qui est intéressant aussi parce que un des trucs qui est intéressant avec les parkings et les garages c'est qu'il y a une diversification du risque elle est sur le profil de locataires complètement sur le profil de stationnement ou stockage elle est sur le profil de j'ai 10 box qui me font le loyer de deux appartements bon bah si j'ai un locataire qui paye pas je perds 10% de mes loyers alors que si j'ai un locataire qui paye pas sur les deux apparts bah je perds 50 et aussi ce que je me suis aperçu c'est qu'à partir du moment où on devient mordu et qu'on achète plusieurs lots bah on va jamais les acheter dans le quartier on va jamais les acheter dans la même ville on va aller dans différents endroits et donc ça crée aussi une diversification géographique et ça les banquiers ils adorent bah oui franchement ma banquière me dit mais monsieur Bédoué vous auriez acheté le même montant en appartement bah j'aurais déjà arrêté de vous financer c'est incroyable en fin de compte c'est grâce à ce niveau de lissage et de diversification que tu as pu réussir à continuer à faire des investissements chose qui aurait peut-être potentiellement été bloquante avec de l'immobilier traditionnel du locatif j'en mettrais ma main à couper parce que bon voilà comme toi tu connais des investisseurs bon moi j'en connais dans ma région pour m'acheter des immeubles de rapport au maximum ils en font quatre ils arrivent à quatre donc 16 15 12 lots ça dépend de la taille et après c'est ceinture et les banques veulent plus leur prêter en fait ah oui bien sûr donc tu vois 16 immeubles bon moi j'arrive à 230 garages et ça rapporte voilà j'ai déjà dépassé en fait si on comptait en équivalent immeuble je serais plutôt aux alentours de 7 8 immeubles tu vois plutôt que capte mais alors il ya il ya il ya des il ya des spéciaux et certainement j'ai t'as peut-être entendu des spécialistes de l'investissement de l'immobilier sur internet tout ça qui explique qu'il faut que c'est pas une bonne idée d'investir dans du parking garage que c'est pas une bonne idée parce que peut-être dans le futur des bagnoles n'en aura plus qu'est ce que tu en penses toi et ben après chacun va au midi à sa porte c'est à dire que pour moi c'est pas une bonne idée d'acheter dans des appartements parce que c'est c'est merdié mais chacun va trouver chaussures à son pied d'accord donc c'est déjà ça qui c'est pas fait pour tout le monde le parking c'est pas fait pour tout le monde des appartements c'est pas fait pour tout le monde l'immobilier il ya ça qui peut faire l'avance etc après sur la l'avenir de la voiture et voilà on mettra le lien j'ai fait une vidéo de 25 minutes pour expliquer à peu près les cinq scénarios qui peuvent se passer il ya un scénario catastrophe où effectivement la demande en parking s'écoulerait complètement c'est si il n'y avait plus que des voitures autonomes dans les centres-villes c'est ça et que et que les gens n'étaient pas propriétaires de leurs voitures autonomes c'est à dire que ce serait les gaffes à la caricature qui seraient propriétaires et donc à ce moment là eux auraient des garages en excentré machin où ils feraient les réparations etc et leurs bagnoles elles auraient pas besoin de se stationner elles rouleraient tout le temps dans les rues un peu comme des bus automatiques quoi des mini bus automatiques exactement si par contre et c'est si ça si la voiture automne se développe et le scénario que je pense le plus probable ce serait que les particuliers restent propriétaires de leur bagnole d'accord et je vais expliquer pourquoi après et si les gens sont propriétaires de leur voiture il ya forcément un moment où elle va besoin de se stationner la voiture elle va pas tourner tout le temps dans la rue parce qu'une voiture qui roule c'est une voiture qui coûte d'accord tout simplement à chaque fois qu'elle se déplace c'est de l'énergie c'est d'entretien machin donc il ya un moment ça coûte moins cher que la bagnole elle soit stationnée sur une plaque de place de parking à 100 balles par mois que la faire rouler tous les écoutes l'année donc et pourquoi est ce que les gens seraient plus propriétaires de leur véhicule autonome plutôt que les gaffes à c'est tout simplement un au niveau du du montant à investir quand tu vois qu'aujourd'hui airbnb est capitalisé autant que le groupe accord peut-être même plus encore ils sont propriétaires des murs airbnb sont propriétaires de rien sont propriétaires d'un site internet c'est vrai c'est vrai et donc moi je pense que les tous les gaffes à tout ce que tu veux ils n'auront jamais les moyens financiers de déployer autant de véhicules autonome sur toute la planète en même temps d'accord donc forcément ils vont passer par ce système là où ils sont pas propriétaires et il y aura d'autres d'autres propriétaires pour ne serait-ce que pour des moyens financiers donc moi le scénario où tout s'écroule j'y crois pas après je voilà on mettra le lien dans la vidéo ce que moi j'ai mis j'ai passé un an et demi à réfléchir sur le sujet avant de prendre une vidéo parce que bah voilà c'est parler d'avenir etc c'est compliqué bien sûr bien sûr je pense que personne n'en a ouais donc voilà j'ai mis des hommes voilà je donne les informations j'essaye d'échappeler des trucs après chacun fait ce prend sa décision voilà ça fait partie des risques de l'investissement de toute façon voilà et puis bah moi ce que je vois aussi donc c'est le côté voilà diversification aussi parce que ça peut contrer quand même beaucoup ce truc là si tu vas sur du stockage bah forcément t'es moins dépendant de la bagnole si t'es sur que sur la place de parking machin bah forcément tu mets tous tes oeufs dans les paniers c'est pas forcément une bonne idée tu vois pour le parking pour avoir du boxe en banlieue en centre-ville dans différentes villes enfin complètement faut savoir aussi qu'il y a une tendance où certes les gens en ville sont moins de voitures oui par contre c'est l'inverse à la campagne et oui tout à fait le taux d'équipement de bagnole à la campagne il est je peux dire qu'il explose mais en tout cas il est il est sur une bonne pente ascendante alors que à paris effectivement on voit que ça ce que ça figure c'est intéressant ça effectivement moi ma mon approche par rapport à cette question elle est simple c'est elle est très très factuel c'est de me rendre compte que bon j'en ai dix fois moins que toi des box 1 j'en ai 22 non un petit peu moins j'en ai revendu deux j'ai pas de bagnole j'ai pas de bagnole dedans c'est que du stockage et c'est fou ce que je veux dire c'est que de la même manière j'ai pas fait exprès j'ai pas calculé mais j'ai pas j'ai pas de bagnole j'en ai aucune et c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est très très facile à gérer c'est quoi pour toi les les plus grosses galères qu'on peut avoir avec un box c'est quoi les problèmes c'est quoi qui est relou avec un box moi j'ai quelques trucs qui sont relou parfois je l'ai vécu en janvier j'ai un box qui a brûlé à chapeau ça ça ne m'est pas encore arrivé je souhaite à personne après bon si tu es assuré ça pose pas vraiment de souci mais voilà cette année c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que il a fallu que j'aille chez les flics que j'attende je fasse la déclaration que je me redéplace sur place pour voir l'expert d'attendre que je fasse les devis les réparations etc donc ça m'a pris à aller peut-être bien 35 heures une semaine complète sur un box c'est sur un box sur 230 ça va c'est mais voilà c'est ça mais bon c'était la plus grosse galère après au quotidien c'est contrôler les loyers parce que forcément j'ai mes 230 j'ai ceux de mon associé que je contrôle donc grosso modo j'en contrôle à peu près 350 tous les mois c'est sûr qu'après je bâtissais tout ça pour que ça me prenne allez ça me prend et les mauvais mois où j'ai des relances à faire ça prend trois heures c'est voilà c'est vrai ouais ouais c'est vraiment vrai après je suis emmerdé un petit peu pas quand j'ai des locataires qui payent pas donc j'essaye toujours de régler ça à l'amiable au début c'est à dire que si le gars il parle etc on peut négocier d'aller et dans sa règle voler 70% des problèmes puis j'ai 30% des gens ils veulent plus me parler voilà on rentre dans des phases un petit peu plus délicate et moi je m'embête plus je paye un huissier comme ça je suis tranquille quelqu'un qui bosse pour moi qui est du coup qu'elle aussi qui va excellent 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 très bien d'ailleurs à propos excuse moi je t'interromps juste une seconde j'en profite pour dire que je ferai bientôt une interview d'un huissier de justice une personne que je connais très très bien et qui t'avait filé un petit coup de pâte il me semble un petit moment oui et donc voilà ça pour pour voir un petit peu ensemble en quoi l'huissier de justice ce métier tant détesté peut parfois être utile aux investisseurs immobiliers c'est d'ailleurs elle qui m'avait qui m'avait bien dépanné pour comprendre la procédure elle m'avait dépanné sur un je sais plus j'avais été au tribunal le juge avait vu qu'il m'avait facturé une procédure dans le cadre d'expulsion du garage qui était pour les appartements et du coup lui madame l'huissier m'avait dit qu'effectivement il fallait que je fasse appel alors je me rappelle plus peut-être à la chambre des huissiers je serais pu te le dire supérieure des huissiers dès que j'avais mentionné ça l'argent est revenu très très rapidement l'autorité l'autorité en charge ouais c'est ça waouh ouais quel parcours et t'as pas fait que des garages donc tu me disais tu as fait une vidéo récemment que j'ai trouvée excellente parce que tellement tellement authentique dans laquelle tu parlais un petit peu de tes mésaventures dans l'immobilier traditionnel plus spécifiquement en ce qui concerne un immeuble de rapport que tu avais acheté et les galères dans la gestion c'est ça ouais ouais en achetant ce immeuble là je savais bien que j'allais avoir plus d'ennuis qu'avec les garages mais je n'avais pas imaginé que ça allait être autant d'accord je comprends je savais que ça c'était différent je savais que j'allais avoir les artisans j'allais avoir des factures plus de charges ouais ça va être moins et après voilà il faut quand même tenter le coup et puis j'avais bien limité bordé au niveau du budget pour pas que ça m'explose le truc etc bon résultat des courses au bout de trois ans donc j'ai réussi à le revendre et bon je j'avais déjà des doutes au bout d'un an et demi deux ans des problèmes avec les locataires des problèmes pour louer des soucis de voilà de réparation à gérer que j'avais j'avais pas trop et tout ça s'accumulant ça a fait une perte au final de 20 800 euros en trois ans ça fait un biais donc ça représente allez ça fait un moins 12 ou 13 % mon investissement initial donc voilà ça a dérapé principalement parce que il a fait que je fasse des cuisines pour pouvoir louer les apparts rapidement sinon j'avais des vacances pendant un mois ou deux c'est le fait de faire une cuisine que tu peux monter ton voyeur aussi en passant j'avais eu des cabines de douche qui sont mis à fuir donc ça si vous avez des cabines de douche dans un immeuble franchement prévoyez budgeté des cabinets enfin des bacs en dur à payer quelqu'un pour refaire les trucs vous savez que ça va être moisi un moment ou un autre c'est vrai et puis voilà après toutes les petites conneries des portes et chauffe-eau des fuites en regardant ta vidéo j'ai vraiment eu le sentiment que ça t'avais moralement affecté et 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 je me suis vraiment reconnu là dedans parce que moi j'ai en fait j'ai voulu faire la même chose mais j'ai pas réussi à trouver de d'immeuble donc en fait j'ai acheté la moitié d'un immeuble c'est à dire c'était une dame qui revendait trois appartements sur les six qu'elle possédait et les trois ils étaient pourris donc en fait elle cherchait à faire des liquidités et si tu veux sur le papier moi j'arrivais quand même à tirer du 10 12% donc je me suis dit waouh c'est cool quand même voilà trois petits studios bien situé proche d'une gare une préfecture avec une fac enfin tu vois sur le papier le top supermarché en face huit minutes à pattes de la gare franchement on peut difficilement mieux faire je me suis énervé je les ai retapé moi même ce qui à mon sens était la première des conneries parce que même si avec le temps j'ai appris à être bricoleur je sais faire l'électricité du parquet du carrelage machin je suis pas trop fort en tomberie mais bon c'est tellement de temps qui est sacrifié dans un truc pour lequel en fin de compte tu pourrais le faire faire beaucoup plus vite par des professionnels chevronnés et en plus tu pourrais avoir la possibilité de le défiscaliser et ce serait mieux fait et surtout ce sera un gain de temps quoi c'est ça le truc et au final comme j'étais pas pro enfin j'étais minoritaire en fin de compte sur l'ensemble de l'immeuble mais j'étais pas chez moi et ça c'était un vrai problème et c'est devenu encore plus cauchemardesque quand l'autre dame a décidé qu'on fasse un syndic professionnel et non plus un syndic bénévole tu as compris à partir de là c'est mort parce que en plus une maison vieille 1930 donc je suis désolé mais je vous le dis je te le dis à toi qui regarde la vidéo tu fais pas du neuf avec du vieux c'est pas vrai tu fais du neuf rénové mais tu feras pas du neuf avec du vieux c'est pas possible il aura toujours des galères et de fait on a eu la chaudière on a eu des infiltrations toiture on a eu enfin voilà tu vois le dernier truc que j'ai eu qui m'a dit non là c'est bon on va arrêter les conneries c'était un locataire qui a eu son qui avait passé une chaise à travers le plancher la cabine de douche elle avait une petite fuite accroche toi bien la cabine de douche elle avait une petite fuite tu vois et la petite fuite tu vois moi j'avais refait j'avais mis du parquet top tu vois du parquet je sais plus comment tu appelles ça c'est du parquet flottant mais du parquet vinyle voilà c'est ça c'est ça fait comme du bois c'est super c'est hyper résistant et l'autre elle a réussi à passer à travers parce que le plancher en dessous mais ben il avait il était il était foutu quoi donc du coup du coup tu imagines la galère l'assurance il a fallu démonter tout le parquet il a fallu remonter un plancher il a fallu remettre un tapis par au dessus et là là si tu veux pour moi c'était stop on arrête les conneries à un moment donné voilà et si tu veux je les ai vendus là où je m'en suis relativement bien sorti c'est dans le sens où je les avais vraiment acheté une bouchée de pain donc si tu veux bon an mal an bon ça va je suis retombé sur mes pattes mais finalement ça a été une grosse perte de temps c'est surtout ça ça a été une petite perte d'argent certes mais surtout une énorme une énorme une énorme perte de temps et c'est vrai que depuis les investissements je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne les investissements ceux que je préfère c'est les investissements faciles et typiquement les fins de défiscalisation les gens qui revendent après avoir fait un euro bien il ya 12 ans et ben on se retrouve avec des biens qu'on peut acquérir pour vraiment relativement pas cher et qui sont encore en super bon état dans des buildings qui ont 10 piges et là il ya des vrais 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 grosses opportunités pour des prix qui sont encore très très mesuré enfin bon bref ça c'est mon expérience par rapport à l'immobilier plus traditionnel et ce qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'aime bien aussi m'embarquer plus dans ce genre de choses le box j'aime beaucoup c'est vraiment quelque chose qui est génial mais c'est vrai que il m'est arrivé parfois aussi d'avoir quelques petites galères avec les boxe ce qui peut m'arriver parfois parfois il peut y avoir un petit peu de turnover ça c'est sûr on a un risque qui est beaucoup plus lissé mais ça peut il peut y avoir un turnover donc pour ça j'essaye de sélectionner des locataires pour des durées minimales de six mois par en dessous quoi sinon ça peut être trop prenant en temps et puis après pour le reste c'est à peu près tout quoi si ça m'est arrivé d'avoir des cambriolages mais là il suffit il faut aussi prendre des précautions d'essayer de sécuriser les portes ce que j'essaye de faire maintenant c'est de rajouter des points de serrage sur les portes de manière à essayer de sécuriser le maximum les points de serrage c'est pas quelque chose qui est ni cher ni compliqué à poser et puis en fin de compte une fine et ça permet de ralentir si un truc aussi une petite galère que j'avais eu un moment donné c'était un problème sur une toiture à changer c'est d'une toiture en amiante et le problème des toitures en amiante c'est pas un problème en soi parce que c'est des fibroamiante donc c'est encore tout à fait autorisé et légal mais lorsqu'il s'agit de les dépolluer en quelque sorte et moi là ça demande des dispositifs qui sont un peu plus techniques et ça demande à faire appel à des entreprises qui vont devoir certainement faire un petit peu plus attention en termes de sécurité en termes de mesures pour les traiter correctement voilà et ça ça peut être éventuellement un petit souci que qui m'est apparu voilà enfin bon voilà c'est ça reste en tout cas pour moi le parmi les meilleurs investissements comment on fait quand on a envie d'acheter un box il vaut mieux commencer par faire comment faut en acheter un faut en acheter plusieurs c'est quoi les problématiques ou les avantages dans ces cas là il n'y a pas de réponse universelle ça va dépendre de toi de ton projet ta situation professionnelle de ton patrimoine si tu as un patrimoine je sais pas d'un million d'euros tu vas pas commencer par acheter un box tu vois c'est ridicule tu peux prendre le risque de mettre 100 000 euros par exemple et d'acheter un lot bien sûr si par contre tu es étudiant et que bah tu sais ton premier investissement machin bah on va peut-être commencer par un deux trois en fonction de ce qu'on va trouver aussi et c'est quoi les rentabilités qu'on peut espérer dans ce dans ce genre de cas qu'est ce qui est possible de faire c'est il ya très peu de stats d'accord sur le marché des parkings donc forcément ce que je vais donner sa date mais à l'époque donc en 2013 ce qui était annoncé en moyenne nationale du rendement c'était 7,85 voilà sachant que bah forcément il ya des régions où on va plutôt être à 9 10 pour cent parce que bah c'est plutôt des régions genre la diagonale du vide où c'est un petit peu plus des peuples et donc on va avoir plus de rendement naturellement et puis bah à paris on va plus être aux alentours de 6,6 et demi bruts donc et sachant ce que je donne ce sont que des moyennes d'accord donc ça veut dire qu'il ya des parkings qui vont être beaucoup en dessous mais il ya des parkings qui vont être aussi beaucoup au dessus effectivement j'avais deux ans moi je fais plutôt entre mon plus mauvais il ya 8% net de charge et le meilleur il ya 25% net de charge ouais c'est tout à fait c'est tout à fait possible j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'ai réussi à faire un investissement locatif sur un box parking garage sur lequel j'arrive à tirer 18% brut 13% net et tout ça pour un prix d'achat de moins de 3000 euros voilà c'est après voilà c'est la patience l'expertise dans la recherche dans la sélection qui vont faire que bah voilà on s'en sort plus ou moins bien et qu'on va trouver des box ceux qui sont sont rentables et t'es plus beaucoup tu les as fait en passant par des agents immobiliers ou en passant par des particuliers les deux en général il faut il faut négliger aucune piste d'accord les agents immobiliers voilà moi j'aime bien parce que bah ils sont professionnels du boulot etc ils vont pâcher un petit peu le travail souvent leurs frais pour moi sont tout à fait justifiés et c'est pas parce que tu passes par une agence que tu payes plus cher bon pour moi la com elle est souvent pris sur le vendeur et pas sur l'acheteur ma vision de la chose elle est simple c'est que normalement c'est toi qui paye l'agent immobilier c'est toi qui paye sa com donc il est censé bosser pour toi lui son intérêt c'est de vendre parce qu'il a envie d'avoir une com d'accord donc c'est de pas garder un bien en stock pendant longtemps donc a priori c'est vrai que ça peut représenter une espèce de tierce personne qui va te permettre de faire une égo une égo intéressante avec sans avoir tous les problèmes d'affect qu'on pourrait avoir en étant visu avec les personnes moi à titre personnel les meilleurs coups que j'ai fait ça a été avec des agents immobiliers après j'ai aussi eu des mauvaises expériences avec des agents immobiliers ou bien parce qu'ils sont pas pros donc tu sens assez vite qu'ils sont pas en train de bosser pour toi et donc là ben moi je me suis barré en courant c'est tout ou bien pire encore c'est que ils pratiquent des niveaux de commission qui sont complètement délirants parce qu'ils se rendent compte que c'est des petits montants et donc du coup ils veulent se gaver quoi j'ai vu faudrait que je la retrouve c'est drôle j'ai vu hier sur le bon coin d un box et là qui passait par une agence accroche toi l'agence je te jure que c'est possible j'y croyais pas et 40% 40% de comme 40% de pas ils étaient gentils à des fois c'est 50 mais attend ce que je veux dire c'est que même si c'est un petit montant même si c'est 3000 2000 on s'en fout mais mais quelle est quelle est la plus value qui va justifier que le mec comme entremetteur viennent capter 50% de la valeur du bien c'est c'est du délire non je ne sais pas aller je pense qu'ils réfléchissent pas quand ils quand ils n'adaptent pas leur bon s'ils mettent des comme comme ça c'est parce que voilà ça correspond alors à zut alors l'échelle de commission mais il devrait réfléchir deux minutes avant de poster ça et de voir que ça colle pas quoi avec un garage c'est tout à fait illogique qui prennent 50% de valeur du bien bah ouais 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 je veux pas enfin bref pour toi c'est quoi le plus important aujourd'hui c'est de continuer à faire des investissements c'est quoi c'est ta famille je me doute que tu sais question con quand j'ai commencé à faire les investissements donc tu as compris c'était pour équilibrer mais ça voilà ma baisse de salaire puis le projet de restaurant j'ai laissé tomber parce que j'ai monté le petit site internet par lequel tu m'as connu la parking garage.fr et du coup qui a pris le pas sur sur ce projet là d'accord donc aujourd'hui pour moi le la priorité et c'est ça va être vrai à partir de 2021 c'est que mon fils rentre à l'école maternelle et je me suis rendu compte il ya deux ans en vacances d'été où on était dans le Périgord je me suis dit mais merde en fait il va avoir combien de semaines de vacances par an lui il va avoir entre 15 à 16 semaines de vacances par an et comment je fais quoi tu vois où est ce que il va aller au centre aéré je sais ses grands-parents faire la tournée des cousins machin et tout et donc là cette année en 2021 j'ai pris la décision de passer toutes les vacances scolaires avec mes deux enfants excellent et donc ça c'est vraiment l'investissement dans les parraines dans les garages qui va me permettre de faire de pouvoir financer le temps où je travaille pas pour pouvoir m'occuper de mes enfants et puis va payer les locations et puis voyages alors ça c'est c'est vachement intéressant parce que tu sais les les gens qui regardent ma chaîne l'idée c'est d'essayer de se dire qu'on va essayer de se créer des revenus alternatifs pour être moins dépendants de notre job et peut-être et peut-être rêvons d'arriver à prendre notre retraite à 40 ans notre retraite anticipé à partir du moment où tes revenus alternatifs arrivent à égaler ton besoin d'argent besoin d'argent que peut-être entre temps on aura réussi à minimiser parce que ben tu auras appris à avoir un mode de vie certainement peut-être un petit peu plus raisonné que tu auras réussi sont pour autant de privés parce que ce serait bête de souffrir ou de se priver on n'est pas là sur terre pour être voilà pour moi c'est toute la différence avec les radins et en fin de compte c'est vachement intéressant ton ton profil parce que ça prouve que c'est possible d'arriver à atteindre ce truc là par étapes ça se fait pas comme ça on a claquement de doigts combien de temps ça t'a pris pour prendre une certaine forme de retraite anticipée que tu t'apprête à prendre là d'après ce que j'ai l'impression oui parce que janvier c'est tout prochain alors là c'est ça combien de temps ça combien en combien de temps on arrive à prendre sa retraite anticipée julien après je sais pas si je suis un bon exemple mais bon moi ça m'a pris à peu près huit ans huit ans d'accord j'aurais pu faire plus vite j'aurais peut-être pu faire moins vite j'en sais rien je connais des gens qui voilà parce qu'ils étaient plus avancés dans la ville donc ils avaient déjà un petit peu plus de patrimoine c'est ça donc je pense notamment à jacques de toulouse il a revendu deux apparts il a échangé sa comptez votre garage et puis boum boum il est devenu rentier du jour au lendemain tu vois donc il a pris sa retraite anticipée quoi et après voilà c'est pas le même profil il avait déjà 50 balais 55 donc forcément il avait déjà du capital etc donc plus on a de capital de départ et plus c'est rapide en fait d'investir moi le truc c'est que je suis parti avec quelques dizaines de milliers d'euros et puis j'ai tout fait à crédit quoi donc ça veut dire que mes crédits sont pas encore tout à fait remboursés mais je sais que voilà à 42 ans tu vois j'aurais remboursé le l'équivalent de 113 box j'aurais plus de crédit dessus et voilà 42 tu vois tu calculs c'est en 7 ans donc là là je serais je serais vraiment rentier si je veux arrêter de bosser complètement à 42 ans ce sera possible quoi mais d'ici là bon là je peux pas me permettre je peux déjà me prendre quatre mois de vacances par an ce qui est déjà super c'est énorme mais oui ça demande un peu de temps forcément oui oui mais c'est sûr que c'est après j'aurais pu faire plus vite en diminuant mes dépenses de devenir radin tu vois là si tu veux vraiment faire l'effort de vraiment tout serré pendant trois quatre ans parce que tu as vraiment soif de ce truc là il n'y a pas de souci je connais des gens qui l'ont fait moi aussi mais est ce que ça en vaut la peine au final regarde on sait pas de quoi demain sera fait tu on sait pas ce qui peut se passer il ya des gens qui se sont privés toute leur vie qui ont été enfin tu vois qu'ils sont serrés la vis et puis ils arrivent à l'âge de la retraite et bim et la maladie arrive ils ont même pas le temps d'en profiter les pauvres c'est pour moi c'est ça la vraie question qui m'obsède c'est quand quand j'arriverai à la fin c'est qu'est ce qui pourrait qu'est ce que je pourrais regretter en fin de compte tu vois c'est ça pour moi la seule vraie question c'est tout à fait d'accord avec toi aujourd'hui tu sais pas ce qui peut t'arriver tu peux te faire un cancer moi je je pense que voilà vu on a à peu près le âge des amis qui sont déjà décédés en fait sur de toi tu vois des gens qui étaient plus jeunes que toi ou bien sûr ton âge bien sûr il va voilà moi à chaque fois ça m'affecte bien sûr là j'ai le voisin qui n'est même pas la retraite qui vient d'avoir un cancer moi j'ai des plusieurs personnes autour de moi qui m'ont fait racontent des histoires malheureuses et qui font réfléchir en disant ben voilà c'est maintenant c'est pas dans la retraite où je vais pouvoir en profiter parce que de toute façon tu es je veux dire bon aujourd'hui tu es encore en forme à 65 ans mais ça dépend comment tu t'es entretenu aussi parce que si tu as picolé toute ta vie et que tu fumais ça va pas le faire de la même bon mais bon voilà c'est le plus jeune tu peux quand même faire vachement plus de trucs c'est vrai quand tu es plus âgé c'est vrai il y a un équilibre à trouver pour moi entre le boulot et puis les vacances le temps off on va dire tu passes en famille on va faire des conneries des trucs qui font plaisir à vivre des expériences que tu n'as pas l'habitude de vivre c'est quoi à ton sens la plus grosse boulette en immo la plus grosse connerie en immo le truc qu'il faut pas faire tu vois s'il y avait un truc en rouge clignotant ne faites pas ça putain elle est dure celle là parce qu'il y a quand même pas mal de conneries on en a fait quelques unes c'est pas le choix qui manque moi j'en ai fait des dizaines pour moi je pense qu'il faut pas acheter sans visiter pas acheter sans visiter et je pense que bon il y a la chance du débutant où ta première visite t'achètes parce que voilà mais pour moi la plus grosse connerie ce serait de pas visiter une dizaine de biens une vingtaine avant d'acheter oui je suis bien d'accord je suis bien d'accord avec toi pour moi moi ça rien d'original ce que je vais raconter mais si tu si tu t'engages dans une espèce de forme de parcours d'investisseur et que tu cherches une fine et disons les choses à gagner de l'argent avec ça la plus grosse une des plus grosses boulettes je sais que tout le monde sera pas d'accord mais ce serait d'aller commencer par acheter ta résidence principale en tout cas pour moi ça a été bloquant parce que parce que en plus quand tu démarres dans la vie au début t'as pas forcément des gros revenus tu vois et puis tu as un banquier qui va te faire miroiter que tu pourrais devenir propriétaire c'est possible quoi moi je pourrais incroyable et puis tu t'embarques là dedans et tu crois et puis surtout probablement par manque de culture financière tu t'embarques là dedans et puis tu te retrouves avec des mensualités qui font que tu es complètement bloqué site envisage par la suite d'investir parce que tu es déjà tu es déjà au taquet de ce que tu peux faire quoi tu es déjà au taquet de tes mensualités en ce qui me concerne ça a été ça a été bloquant et j'ai pu bizarrement réussir à investir une fois que j'étais plus propriétaire de ma résidence principale et ça faisait quand même que j'avais un profil atypique puisque non seulement j'étais pas en cdi tu vois donc à tous ceux qui disent qu'il faut absolument un cdi pour emprunter ben j'en suis la preuve j'ai jamais été en cdi de ma vie et d'une et de deux pas propriétaire de la résidence principale effectivement donc ouais voilà mais ouais c'est vrai que des boulettes c'est pas ça c'est pas ça qui manque mais c'est une belle enfin c'est vrai que après il y a une question de maturité c'est vrai que tu t'intéresses sans doute pas à l'investissement immobilier avant d'acheter ta résidence principale donc c'est une question de maturité après tu vois moi je suis toujours pas propriétaire de ma résidence principale ça fait un an que je cherche mais tu vois j'ai fait comme toi c'est à dire que bon je suis pas passé par la case j'achète ma résidence principale j'ai sauté et après les banquiers le comprennent très bien à partir du moment où tu leur expliques alors ils trouvent ça bizarre au début mais bon une fois qu'ils ont compris que toi tu veux d'abord investir pour t'acheter une plus grosse résidence principale après bon il n'y a pas de soucis il y en a certains je suis sûr que tu as déjà eu ce genre de réponse de la part des banques également qui te disent ouais mais alors vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale donc on vous prêtera pas d'argent pour que vous fassiez un investissement locatif on veut d'abord que vous ayez une résidence principale donc en fait ce que je faisais comme 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 petite astuce en quelque sorte c'est que j'allais voir la banque en disant ok c'est à cette fois je m'achète ma résidence principale vous voyez là l'appartement le deux pièces nus etc tout bien tout machin tout pas cher ça va être ma résidence principale une fois que le crédit est signé et que l'acte d'achat du moins est signé auprès du notaire il ya écrit nulle part que ce truc là ça doit être ta résidence principale c'est pas ton père le banquier tu vois donc du coup ça peut très bien devenir ta résidence un investissement locatif quoi c'est en tout cas moi c'est un truc que oui effectivement que une réflexion qu'on m'avait dit plusieurs fois j'ai une autre question à te poser quand tu avais démarré qu'est ce que tu as eu la chance de recevoir une éducation financière de la part de ta famille de la part de ton de ton environnement tu sais c'est vrai que moi je pense qu'on n'est pas égaux et qu'il ya des gens qui ont la chance d'avoir d'être sensibilisés à tout ça de la part d'un parent ou d'un tonton d'un parrain qui va leur montrer de très très jeune comment on peut créer on peut fabriquer de l'argent en fin de compte où est ce que c'est venu plus tard et comment et de quelle manière c'est venu ta sensibilité par rapport à l'entrepreneuriat par rapport à tout ça alors on va dire que j'ai pas eu d'éducation financière par ma famille si ce n'est et ça je pense que c'est un bon conseil qu'on est ce que je ferais avec mes enfants et si si tu veux l'appliquer qui regarde cette vidéo je pense que c'est pas mal c'est que j'ai toujours eu mon argent de poche en liquide ah ça c'est intéressant et ça a typiquement c'est de l'argent palpable d'accord et je pense que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à manier de l'argent quand tu l'as en liquide avec toi que tu l'épargne chez toi et que tu ne l'as pas sur un compte en banque d'accord parce que des zéros et des 1 sur un compte en banque c'est gentil mais ça vaut pas un tas de billets quoi bien sûr donc ça je pense qu'il y a ce côté là qui m'a bien aidé quand j'étais gamin ce qui me permettait tu vois je mettais déjà un petit peu d'argent de poche de côté bon an mal an et après l'éducation financière je suis plongé dedans parce que j'ai eu la chance en fait dans mes études de pouvoir faire un échange à l'international au canada je pouvais choisir quatre cours et il y avait un cours en fait qui s'appelait finances personnelles waouh excellent voilà j'ai passé en fait un cap avec ce truc là j'avais aussi un cours sur l'immobilier l'investissement immobilier mais alors plus le mathématiques immobilière ouais donc du coup tu as ces deux trucs là qui m'ont fait dire je ne savais pas ça m'intéresser ouais j'ai professionnalisé à partir de ce moment là bien sûr après j'ai géré un petit peu mes comptes de manière différente etc et puis à partir du moment où on lui quittait l'euro merlin là par contre j'ai je me suis tapé toute la série des bouquins par lesquels on commence bien évidemment les kiyosaki je perds pour bien sûr c'est une éducation financière comme ça bien sûr ce qui est très 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 efficace à moi j'ai pas peur de le dire c'est un bouquin qui est radicalement changé bas ma vision mon environnement complètement je voyais des opportunités partout autour de moi c'est comme si j'avais eu l'impression d'être aveugle et que d'un seul coup je recouvrais la vue quoi c'est intéressant parce que tu me dis que tu as eu une sensibilisation sur les finances personnelles à l'école au canada parce que on dit souvent et kiyosaki le dit tout le temps dans ses dans ses bouquins oui l'éducation financière c'est important et c'est une discipline qu'on ne vous apprend pas à l'école et et c'est intéressant parce que je savais pas que en fait si ça peut s'apprendre à l'école d'avoir au moins une certaine sensibilisation à la manière d'arriver à gérer nos comptes en banque etc parce que faut pas se leurrer on arrive quand même quand on a 16 17 18 ans et ben on va te donner une carte bleue on va te donner un chéquet bon même si les chéquets c'est moins à la mode aujourd'hui et puis on t'apprend à être au final une espèce de bon petit mouton un bon petit consommateur on t'apprend à dépenser ton argent mais on ne t'apprend pas à le fabriquer on ne t'apprend pas à le générer on t'apprend pas à générer des des sources de revenus et même quand tu t'engages dans des études orientées un petit peu là dedans tu vois et ben finalement on va t'apprendre comment gérer une entreprise comment faire la compta dans une entreprise mais on t'apprendra rarement comment arriver vraiment à générer de la valeur à créer de la valeur et pourtant c'est pas quelque chose c'est vrai c'est vrai et il y a une personne qui me faisait la remarque sur la vidéo qui me dit ouais mais bon tu dis ça mais c'est pas le rôle de l'école c'est pas le rôle de l'école d'apprendre aux gens à correctement manger et au point qu'ils deviennent obèses c'est pas le rôle de l'école c'est pas le rôle de l'école on vous apprend déjà à compter à faire des maths à faire des calculs c'est pas le rôle de l'école de ceci cela je sais pas si c'est délicat de de mettre la frontière entre le rôle de l'école et les rôles de la famille parce que après voilà toutes les familles comme tu dis on parle d'éducation nationale on parle pas d'instruction nationale c'est on parle d'éducation nationale pas d'instruction nationale tu vois ça n'est pas que de l'instruction et en même temps moi et on sait bien ceux qui ont la chance de bénéficier de cette éducation là jeunes les différences elles sont enfin c'est incroyable la différence sur le nombre d'années c'est de entre deux parcours entre une personne qui a reçu une sensibilisation jeune à tout ça et une personne qui n'a pas eu c'est incroyable la différence de parcours c'est en tout cas ouais enfin voilà quoi excuse moi si c'est pas à l'école faut que ce soit toi qui le fasse alors je pense que oui mes enfants ont une meilleure éducation financière que moi j'ai reçu non c'est moi j'ai qui sont deux ans deux ans et un an ils s'en foutent ils comprennent pas l'époque tu vois mais ils sont déjà venus avec moi faire des par signer des contrats de location etc et parce que c'est ma vie donc des fois je passe devant je m'arrête et je fais des trucs donc ils seront noyés dedans et je pense que pour connaître aussi les investisseurs qui ont des enfants qui sont ados bah c'est cela ça devient vraiment intéressant parce que du coup ils sont en âge de comprendre ce genre de truc tu peux leur et ils comprennent bien que bah voilà si tu investis c'est pour voilà avoir plus de temps avoir plus d'argent peu importe les motivations mais ça revient un peu à ça quoi ça améliore la vie ouais ouais c'est vrai c'est tout à fait juste ce que tu dis en fin de compte c'est ça l'essentiel c'est que ça améliore la vie ça améliore la vie waouh et ben dis donc mais alors tu nous a pas tout dit parce que il me semble que t'es pas seulement investisseur tu as aussi une autre casquette parce que tu avais tu avais repris le chemin de l'école il ya quelques temps oui effectivement dans le c'est tu vois c'était juste en 2017 2018 je suis devenu conseiller de gestion patrimoine cgpi exactement je suis retourné à la fac c'est une formation professionnelle deux jours toutes les deux semaines en cours avec une certification en bonne et due forme alors c'est un métier que j'exerce pas j'ai choisi volontairement de pas l'exercer par contre je ça transpire au niveau de mes formations comme j'ai ma casquette de formateur en ligne je me suis servi donc de cette formation de conseiller en gestion patrimoine déjà pour mettre en ordre mes finances personnelles parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre là dessus et j'ai découvert des trucs formidables notamment sur la transmission aux enfants sur la fiscalité des trucs que j'avais pas forcément mis dans le bon ordre dans ma tête bien rangé et du coup j'en ai fait aussi voilà je je transmets maintenant par le biais de formation je fais pas d'études personnalisées tout ça mais par contre ça ça fait partie des choses et puis je voulais aussi en allant dans cette école là apprendre vraiment toute la partie investissement financier parce que tu vois les les cgp bon alors il y a les vendeurs de pinel oh là 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 m'en parle pas de cela je suis en sens peut-être pas sur le sujet mais ils sont commissionnés à mort c'est pas évidemment ils font des pitchs machin et puis t'embarque les clients là dedans donc chaque fois les com ça se compte voilà en milliers d'euros voire en dizaines de milliers d'euros ils font bien leur peur là dessus et puis l'autre truc sur lequel ils gagnent du pognon c'est pas le conseil parce que moi je voulais faire je voulais vraiment vendre du conseil et c'est les investissements financiers c'est à dire qu'ils sont rémunérés pour tout argent qui est placé dans ton assurance vie dans un produit financier etc ils prennent une partie des frais d'entrée ils prennent une partie des frais de gestion d'accord forcément pour vendre ça il faut bien que tu comprennes toi ce que tu vends au client effectivement je suis allé chercher en fait toute cette formation sur les produits financiers qui m'a assez passionné en fait et j'ai mis un peu de temps à digérer tout ça à faire le tri à me dire voilà qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon là dedans et quelles stratégies tu veux employer pour mes fins à regarder d'accord et c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai j'avais approché quand même d'assez près tout ce petit milieu là c'était en 2008 moi je viens du milieu de la vidéo et en fait on faisait des vidéos on faisait des films d'entreprise et donc j'avais monté une première entreprise avec un associé qui était cgpi et qui nous avait rencardé avec tous les les institutionnels de la place donc du coup j'avais fait des films de présentation pour les services de communication de chez Carmignac de chez Odo asset management de chez financière de l'échec qui est de je les ai tous faits il a bien ouvert les portes je les ai tous faits et puis et puis bah ensuite on a eu la la fameuse crise que tu connais qui est arrivée 2008 donc patatras et qu'est-ce qui saute en premier dans les boîtes et ces boîtes là étaient particulièrement exposés tu le sais il s'agit des budgets communication donc donc bah voilà on n'a pas prolongé le truc là dedans mais du coup ça m'avait permis déjà d'aborder un petit peu le monde des gestionnaires de patrimoine c'était assez intéressant ok ok waouh et ben dis donc on en a des choses à dire julien est ce que tu aurais un conseil une chose que que tu aimerais faire passer auprès des auprès de toi là qui nous regarde derrière ton petit écran derrière ton téléphone ou derrière ton ordi est ce que tu voudrais donner un conseil aux gens qui sont frugalistes en quoi il pourrait essayer d'avancer là dedans d'après toi à ton expérience faut être curieux faut avoir envie d'apprendre pour moi c'est que c'est comme un arbre c'est à dire que l'être humain on est connecté on fait toute partie de la terre etc mais une plante qui pousse pas souvent c'est une plante qui meurt et donc je pense que un être humain qui n'a pas de curiosité qui ne se développe pas d'accord dans tous les sens du terme après ça peut être physique ça peut être psychologique ça peut être mental enfin bon voilà s'il n'y a pas ce côté voilà de curiosité pour allumer la mèche et puis aller vraiment chercher des apprendre des choses nouvelles comme voilà sur la chaîne de jérémy ou la mienne partout sur youtube ou sur internet peu importe je pense que c'est comme ça qu'on va tomber sur des pépites des fois des choses auxquelles on n'aurait pas pensé mais parce qu'on lit un roman ou parce que on regarde une vidéo parce que voilà il ya un sujet qui tient à coeur à jérémy ils veulent partager tu tombes dessus il n'y avait pas pensé du tout c'est vrai mais ça va te donner des idées en fait donc pour moi le lieu il faut être curieux il faut picorer il faut aller regarder un petit peu et puis bas quand on tombe sur des des personnes super comme jérémy il faut pas hésiter à les suivre et puis c'est vrai c'est tout à fait sincère ce que je dis parce que ben on a la chance aujourd'hui dans une époque où on n'a plus besoin de programme télé parce que la télé on la consomme c'est fini c'est fini la brûler la votre télé et donc on a la chance d'avoir des gens qui voilà qui nous ressemblent ouais et ça c'est fondamental parce que forcément si on est copains et je te parle d'un nouveau truc tu vas avoir envie d'essayer parce que tu vas me croire en fait parce que on se ressemble il y a une connexion la télé c'est froid c'est grand public c'est de la masse alors que un livre ou une vidéo youtube ou un article de blog c'est quelque chose qui est très personnel et donc du coup si tu es curieux tu vas picorer là dessus tu vas t'enrichir voilà émotionnellement mentalement parlant et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux que je puisse donner je suis convaincu que c'est la manière la plus efficace d'apprendre c'est et en plus je on a on a une chance du tonnerre aujourd'hui c'est que vous n'avez plus d'excuses il ya vingt ans on avait des excuses pour pas s'y mettre pour se dire ah bah oui mais je sais pas comment faire ceci cela aujourd'hui on n'a plus d'excuses parce que tu as déjà une quantité de contenu gratuit disponible sur internet qui est folle 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 c'est incroyable et après la limite à ça je pense tu dis ce que tu en penses c'est que parfois sur internet on a tellement d'informations qu'elles finissent par être parfois dans tous les sens voire même contradictoires et c'est pas mal dans ces cas là d'avoir peut-être une personne un guide un coach en quelque sorte qui va peut-être aiguiller en fonction de ton profil ton projet là où t'en est ce que tu veux faire là où tu veux aller et moi enfin je pense que là où il ya vraiment des choses qui sont importantes auxquelles il faut faire attention pour éviter de se planter parce que comme tu l'as dit effectivement faire un plantage en immobilier mais ça pourrait être dans d'autres domaines d'investissement ça pourrait être dans la bourse ou j'en sais rien pourquoi pas même dans les crypto monnaies se planter c'est des plantages qui sont qui peuvent faire mal quoi c'est des plantages qui peuvent qui c'est pas des plantages à 200 balles quoi c'est des plantages qui potentiellement peuvent représenter des milliers voire des dizaines de milliers d'euros et surtout un temps énorme gaspillé pour rien quoi en fin de compte c'est du temps que qui est pas mis dans autre chose c'est du temps qui est perdu et le temps il est perdu parce qu'il passe qu'une fois chaque seconde qui est écoulée elle repassera pas deux fois l'argent ça peut se multiplier le temps jusqu'à preuve du contraire on peut pas encore mais ça on s'en rend pas compte quand on est jeune tu vois moi j'avais ce défaut là quand j'ai quand j'avais 25 ans c'est que ça me faisait chier de payer par exemple tu vois une licence powerpoint donc du coup je bidouillais avec linux et open office machin et puis bon bah il y a un moment j'ai vite compris qu'il fallait que je lâche 100 balles puis j'avais powerpoint et puis en fait j'allais vachement plus vite et je rafrappais mon temps tu vois mais c'est vrai que quand t'es sur un budget limité que t'as beaucoup de temps bah c'est vrai que tu raisonnement pas pareil quoi c'est vrai pour revenir à l'autre défaut des vidéos youtube et je partage tout à fait celui que tu l'as dit et si je pousse plus loin le voilà en parallèle le raisonnement c'est de dire que bah c'est pas pareil en fait un livre que des vidéos youtube parce que s'il y a le même contenu la vidéo youtube qui est parue en janvier ça va être la fin du livre celle qui est parue en mai ça va être celle du début et ça va tous va être décousu il va manquer des trucs et il y a aucune structure en fait c'est tout à fait juste et ça aussi c'est une perte de temps énorme d'accord parce qu'il va te manquer des chapitres du coup l'histoire n'a pas dans le bon sens il va falloir que tu remettes tout ça comme il faut comme tu dis bah voilà t'as pas une version d'un auteur où tu lis deux gars qui sont pas d'accord bah tu lis le bouquin d'un tu lis le bouquin de l'autre et puis tu t'es fait ton idée là ça va être encore plus compliqué parce qu'il manque des chapitres dans tous les bouquins il y a un moment effectivement la limite c'est de passer sur des formations ou d'acheter des livres parce que bah là encore on gagne du temps parce que souvent les formateurs on sait que le temps c'est précieux donc on va compiler les informations tout dans un même endroit dans un seul ordre si t'as de la chance et que t'as bien choisi ton formateur il va être pédagogique et donc il va te faire passer des messages d'une certaine manière donc ça peut te faire avancer plus vite aussi quoi donc voilà c'est la limite du système gratuit Youtube et bon après eux ils sont là pour vendre la pub ils sont pas là pour télé certainement ouais ouais mais c'est tout à fait juste ce que tu dis je suis vraiment d'accord c'est comment dire c'est l'idée des fausses économies tu sais c'est te dire que tu vas acheter tu vas acheter un t-shirt à deux balles parce qu'il est pas cher donc c'est bien et en fait tu vas le porter trois fois et le truc il sera déchiré et tu l'auras lavé il sera complètement foutu en fait c'est exactement ça il s'agit des fausses économies et parfois il vaut mieux prendre le temps d'accepter de faire un investissement non pas un achat mais un investissement et je suis persuadé qu'investir dans ta formation investir en soi c'est probablement l'investissement le plus durable et potentiellement un des plus rentables pour peu que tu t'adresses aux bonnes personnes là aussi il faut faire gaffe parce que t'as aussi des charlots ça arrive enfin bon voilà alors bon moi j'y connais que dalle et je me dis ah ouais bah alors les parkings c'est cool tout ça qu'est-ce que tu me recommandes de faire là maintenant alors si t'as du temps t'es jeune voilà t'as pas beaucoup d'argent tu parcours le blog tu regardes toutes les vidéos youtube et puis voilà t'as le bouquin dans les ordres avec des shoppies qui manquent machin si t'as beaucoup de temps c'est super mais par contre il y a beaucoup de vidéos il y a beaucoup d'articles si voilà t'as en ce moment le bouquin il a 77 euros il y a un pack débutant en fait avec une calculatrice de rendement pour voir si tu fais une bonne affaire pas de bonne affaire si ça s'équilibre financièrement etc qui s'appelle rente à garage 2 et bah le livre voilà dont Jérémy a commencé à parler qui s'appelle réussir son premier investissement dans les parkings qui est sorti en 2012 qui a vraiment été plébiscité et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je vends beaucoup de formations puisque ce bouquin là en fait je l'ai vendu à des milliers d'exempleurs je ne suis pas loin incroyable et donc ça c'est le pack débutant et ça te permet d'acheter ton premier parking sans faire de grosses bêtises et après pour ceux qui ont des ambitions un petit peu plus élevées ou qui sont alors terrifiés et qui ont besoin vraiment de ne pas prendre de risques du tout et de tout comprendre au truc là j'ai des formations on va dire un petit peu plus expertes d'accord qui forcément c'est pas le budget c'est certainement largement les 1000 euros mais là je livre 100% de mes stratégies tout est détaillé tout est mâché et là ça permet vraiment d'acheter des trucs hyper rentables et de prendre de vitesse en fait tout le monde parce qu'il y a un moment c'est ça qu'on achète aussi dans une formation c'est d'avoir l'expertise mais aussi des résultats parce que si tu t'apprends dans ton coin pour assembler les 7 années 8 années de l'expérience que j'ai et de l'expérience d'avoir d'être propriétaire de 230 ben tu vois bien que ça va te prendre 10 ans ben moi ça te prend 5 ans ben oui et puis et oui 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 et moi ce que j'avais aimé dans ton bouquin c'était j'avais besoin d'un truc qui me dise ben fais d'abord ci fais d'abord ça un truc vraiment step by step étape par étape et voilà c'était vraiment quelque chose que j'avais trouvé qui m'avait permis en tout cas à ce moment là d'avancer et de concrétiser mon envie quoi c'est vraiment dans cet esprit là que j'avais envisagé le truc et ça m'avait vraiment aidé d'essayer de te dire que tu te lances là dedans d'une certaine façon mais t'es pas seul t'es pas tout seul donc voilà je ne peux que vous encourager à aller voir les formations je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo je vous rappelle par ailleurs que mes services de coaching et ma formation seront bientôt disponibles normalement au début du mois prochain je pensais pouvoir faire en sorte que tout ça soit disponible en septembre mais on a un peu de retard à cause du confinement etc voilà la création de la société met un tout petit peu plus de temps que ce que je pensais à pouvoir se mettre en place et puis ben voilà moi je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on aborde peut-être un point ou une thématique quelque chose que j'aurais oublié on a le temps, on est sur Youtube, on n'est pas limité par le temps dis-moi moi je pense qu'on a fait le tour à peu près du sujet après c'est vrai qu'on va faire une interview croisée avec Jérémy c'est-à-dire que si tu veux découvrir le lot de garage de Jérémy je pense que tu me mettras le lien sous la description comme ça le book sera bouclé et Jérémy me la parlera avec plaisir de son garage il faut savoir quoi, petite anecdote que j'étais venu l'interviewer devant son garage et que j'avais planté l'enregistrement parce qu'il y avait une partition qui n'avait pas fonctionné il n'y avait plus de piles enregistrées donc j'étais bien, je reste toujours frustré donc là je suis très content de pouvoir renouveler cette interview de Jérémy et je pense qu'il y aura des choses encore intéressantes ouais, on fera d'autres trucs, on fera d'autres vidéos après on peut partir aussi sur le sujet de ta chaîne sur le frugalisme comment est-ce que toi et moi on le pratique au quotidien parce qu'on a ce point commun au-delà de l'investissement de nos métiers tu sais quoi, moi je te propose qu'on refasse une vidéo mais uniquement sur la thématique du frugalisme en se posant vraiment la problématique du temps qui passe et du rapport entre le temps, l'argent, tout ça où est-ce qu'il faut apprendre à mettre ses priorités fort de ton expérience et également peut-être un petit peu de la mienne aussi voilà, quelles sont un peu les choses et les conseils qu'on aimerait essayer de faire passer au travers de ce qu'on a déjà vécu ça marche, le rendez-vous est pris ok, c'est cool et bien merci Julien, merci à toi je te souhaite un plaisir Jérémy et je te dis à bientôt alors si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un énorme pouce et à me dire peut-être en commentaire ton témoignage peut-être à me poser tes questions si tu souhaites aller plus loin sur les parkings et les garages je te mets un lien affilié vers la formation de Julien si tu souhaites aller encore un petit peu plus loin avec lui il a notamment écrit un bouquin qui peut être un bon moyen de commencer à aborder l'investissement dans les parkings et les garages moi-même, c'est un livre que j'avais acquis il y a quelques années et qui m'a permis de commencer à faire mon premier investissement dans les parkings enfin, je te rappelle qu'il faut que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis et il y a toujours le guide des techniques frugalistes c'est 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour apprendre à aller plus loin pour apprendre à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement et c'est complètement gratuit pour cela il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefreugalisme.com je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt merci, salut, ciao ous-titres par Jérémy Diaz